La première station avant l'abattoir est le premier livre d'une série, probablement, pour lequel j'ai eu envie de créer un nouveau personnage, et qui est basé non pas sur moi-même, parce que quelquefois je me suis utilisé moi-même comme alter ego, mais là c'est un personnage de journaliste anglais qui ressemble beaucoup à mon grand-père, mon grand-père qui s'appelait Georges Slocombe, et ce grand-père était journaliste, jeune journaliste à Paris, et journaliste communiste, ou en tout cas très sympathisant de l'Union soviétique et de la révolution russe, et c'est donc juste au lendemain de la Première Guerre mondiale, il a été envoyé à Paris comme correspondant du Daily Herald, qui était un journal très très à gauche, un quotidien britannique, des syndicats, donc pro-bolchéviques, et donc il a vécu le Paris de Montparnasse, des années folles, il a connu plein d'artistes, il était ami avec James Joyce, avec Ernest Hemingway, et dans ses mémoires, il raconte qu'il a été à Gênes, à cette conférence internationale, qui était la première grande conférence, une espèce de G8, si l'on peut dire, où les grandes puissances de l'Ouest, les vainqueurs de la guerre, sous l'impulsion des Anglais, essayaient de reprendre le commerce, etc., et de mettre vainqueurs et vaincus à la table de négociation, et il s'est retrouvé à Gênes, qui était une sorte de nid d'espions, où des gens arrivaient un peu de tous les pays, pour divers trafics et aussi diverses manipulations secrètes, et j'ai appris, en cherchant un peu sur Internet, que mon grand-père avait fait de l'espionnage pour les Soviétiques à cette époque, et mon idée, c'était que, le connaissant bien, je me suis dit, s'il touchait de l'argent, à mon avis, il devait plutôt le dépenser à autre chose, plutôt que de corrompre des fonctionnaires français pour avoir des infos, il était tellement bon journaliste politique qu'il n'avait pas besoin, et à mon avis, il devait donner des informations de son cru, qu'il devait tomber juste, et donc être une sorte de faux espion. Et donc mon personnage est assez nerveux, et c'est ça, c'est un peu ce qui lance un peu le suspense, c'est qu'en fait, il va se retrouver à Gênes devant ses commanditaires soviétiques, dont des agents du GPU, qui vont peut-être mettre en question l'authenticité de ses rapports. Donc déjà, il y a un petit peu de suspense, il a des cauchemars récurrents, il se voit interrogé dans une cave par un policier soviétique, etc. Il va se retrouver dans Gênes, dans une espèce de tohu-bohu d'une vaste conférence, et dans les hôtels de luxe, et puis des hôtels moins luxueux où sont logés les journalistes, et en fait, il va plonger dans une histoire assez épouvantable, qui le dépasse totalement. J'adore les premiers films d'Alfred Hitchcock, surtout la période noir et blanc, des films comme Une femme disparaît, et qui sont aussi un peu comme des films de Fritz Lang, pendant la Seconde Guerre mondiale, des histoires d'espionnage, d'agents nazis et autres, cette atmosphère me plaît beaucoup. Puis comme je suis moitié anglais, je voulais donner un côté un peu british à ce roman, et m'inspirer aussi de romans d'espionnage anglais d'avant-guerre, comme les romans de Graham Greene, ou les romans de Eric Hambler. Donc j'ai relu un peu ces romans, pour voir un petit peu comment ils étaient fabriqués, regarder un peu sous le moteur. Et c'était les romans qui, pour la première fois, mettaient en scène non pas des personnages de policiers ou de criminels, mais des gens qui sont un peu des innocents, que leur métier ou un voyage amènent dans un pays où il y a une situation politique particulière, et ils se retrouvent embrigadés dans une situation qui les dépasse, et ils rencontrent des gens extrêmement inquiétants. Donc j'ai voulu faire une sorte de néo-hambler, si l'on veut, dans des périodes qui étaient un peu les périodes de ces romans-là, mais écrits par un romancier contemporain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !